Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour téléphoner avec son téléphone portable sans se flinguer la santé, sans se polluer par les ondes électromagnétiques que ce petit boîtier peut émettre. Et oui vous le savez sur cette chaîne je vous montre toutes les astuces, toutes les solutions que vous pouvez mettre en place facilement, à moindre coût, pour pouvoir vous protéger des ondes électromagnétiques. Alors pourquoi se protéger des ondes électromagnétiques ? Parce qu'on le sait, aujourd'hui les ondes électromagnétiques peuvent être nocives pour notre santé. Le téléphone portable en l'occurrence on s'en sert énormément et lorsqu'on téléphone avec on s'en sert proche du cerveau. Et oui ce cerveau qui a une barrière hématoméningée qui est là pour vous protéger, qui est censé vous protéger. Et on le sait avec certaines ondes électromagnétiques et bien cette barrière hématoméningée et bien s'abîme, s'altère et elle laisse passer les choses qui ne devraient pas passer dans votre cerveau. C'est à dire qu'à force de téléphoner on l'a vu que certaines fréquences et bien sont destructrices pour les cellules de votre barrière hématoméningée. Une fois que cette barrière hématoméningée et bien est abîmée, aïe 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 c'est difficile de faire machine arrière. Il y a beaucoup de choses qui peuvent passer du coup au niveau de votre cerveau. Des métaux lourds, des choses de l'environnement, des polluants, des choses comme ça, des bactéries, des parasites. Alors c'est très important de prendre en compte cette pollution là. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous êtes intéressé par vous protéger des ondes électromagnétiques, à la partager à vos proches, à ceux que vous aimez. Car bien entendu c'est très important de se protéger des ondes électromagnétiques pour votre santé. Plus ça va, plus les ondes électromagnétiques grandissent, il y en a de plus en plus, le brouillard électromagnétique comme on l'appelle est de plus en plus fort. Donc autant se protéger du mieux possible comme on peut et toujours vous le savez sur ma chaîne sans se priver de technologie. Le but c'est pas de retourner vivre à l'époque des bougies mais par contre de se servir de la technologie sans se flinguer la santé. Alors on va voir ensemble les différentes possibilités pour téléphoner. Alors premièrement téléphoner avec le téléphone à l'oreille. Là vous voyez, très très proche du cerveau, ça émet énormément de rayonnements électromagnétiques. Vous savez, si vous téléphonez plus de quelques minutes, vous avez l'oreille qui chauffe, vous avez cette sensation. Là moi quand j'étais plus jeune, j'ai eu une grosse problématique d'ondes électromagnétiques. J'étais hyper électro-sensible. Là c'est quand on est arrivé à un point où on n'arrive même plus à supporter les ondes électromagnétiques on va dire du quotidien. Donc je vous invite d'ailleurs à regarder cette vidéo. Elle vous aidera à comprendre comment je m'en suis sorti. Et qu'est-ce qu'il peut vraiment se passer lorsqu'on abuse des ondes électromagnétiques, lorsqu'on est dans un certain fonctionnement qui fait que le corps en a ras-le-bol. Il a dépassé son seuil de tolérance et vous devenez hyper électro-sensible. Donc on est hyper sensible aux ondes électromagnétiques et c'est vraiment difficile pour vivre du coup. Donc qu'est-ce qui se passe ? C'est que le téléphone portable émet des ondes très similaires aux micro-ondes. Alors bien sûr, pas avec la même intensité. On ne va pas faire cuire un steak haché avec d'ailleurs votre micro-onde. Ce n'est pas très top. J'ai aussi fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je parle des micro-ondes et ce que ça implique sur la santé. Donc je vous invite également à la regarder. Mais le téléphone portable émet des ondes similaires aux micro-ondes. Et donc le fait de l'avoir proche de l'oreille, en fait vous allez cuire à petit feu. Et vous allez brûler, griller votre cerveau et vos cellules grises. Et vous le savez, nos neurones ne sont pas vraiment reproductibles. Ils ne sont pas vraiment immortels. Et moins on en a, moins ça va. Donc la première façon de téléphoner, c'est à l'oreille. Et ce n'est pas l'idéal. Forcément, on va pouvoir téléphoner en haut-parleur. Allô, salut Nico, ça va ? Ouais, ça va ? Ouais, en fait, je suis en train de faire une vidéo là. Il y a un truc super important. Oui, mais non, mais ça ne va plus que 10 minutes en fait. Ouais, mais je n'ai pas le temps. Bon, je le rappellerai plus tard. En tout cas, voilà ce qui se passe. C'est qu'on peut téléphoner en haut-parleur. Ok, on est à distance. C'est déjà très bien. On est à une distance certaine avec le téléphone portable. Après, bon, ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas vraiment idéal pour les autres autour de soi. Tout le monde entend notre conversation, ce n'est pas vraiment privé. Donc, c'est une bonne solution. C'est déjà pas mal. Mais ça, c'est quand on est tout seul à la maison. Autre possibilité, on va pouvoir utiliser des kits Bluetooth. Attendez, je vais le chercher parce que je ne m'en sers pas moi. Par exemple, ceci. Donc, ceci, ce sont des Airpods Pro, si je ne me trompe pas. Donc, ce sont des petits trucs comme ça qu'on va mettre dans l'oreille. Ça va se connecter au téléphone et là, on va pouvoir parler. Super, sans fil. On ne peut pas se faire de nœud avec. On peut le poser là-bas. On peut discuter à l'autre bout de la pièce. C'est super. Le gros problème, c'est ce que ça émet comme rayonnement électromagnétique. Là, vous avez une petite Wi-Fi dans l'oreille avec une connexion pulsée qui envoie, encore une fois, des rayonnements qui sont similaires à celui du micro-ondes ou à celui de votre Wi-Fi. Donc, ce n'est vraiment pas une solution. Et en plus, allez, je vais vous faire l'expérience. Non, ça va, tout va bien. Mais tout va bien au début, en fait. Mais après, quand on dépasse le certain seuil, tout va bien aussi. Quand on fume une cigarette, quand on boit un verre d'alcool, tout va bien. Mais c'est toujours l'excès qui va amener la pathologie. Donc, l'excès, là, au niveau des ondes électromagnétiques, on a très peu de moyens de capter quand on est en excès, d'imaginer ou de ressentir lorsqu'on est en excès d'ondes électromagnétiques et que notre corps commence à nous dire stop. En fait, quand il nous dit stop, c'est presque trop tard. C'est presque trop tard parce qu'on est devenu électro-hypersensible et il vaut mieux éviter ça. Donc, c'est le but de ces vidéos. C'est le but de tout ce que je vous apprends, là. Donc, ce petit boîtier, eh bien, voilà, c'est des clits de main libre. C'est là. Et je vais vous montrer tout de suite, eh bien, ce que ça rayonne et ce que ça émet comme rayonnement électromagnétique lorsqu'on le teste avec des petits appareils, comme vous voyez ici, que vous pouvez trouver en lien dans la description de cette vidéo. Ici, je vais vous faire la démo avec, eh bien, ce petit appareil qui est un AirPod, qu'importe le nom, en fait, on s'en fout que ce soit un AirPod. C'est un kit main libre, donc Bluetooth. Les oreillettes se connectent. Ça peut être un casque aussi, Bluetooth, c'est le même principe. Et donc, regardez bien les valeurs. Dès que je vais le sortir, parce que lui, il va se mettre à essayer de connecter. Vous avez vu la valeur ici ? Donc, je refais la manipulation. Regardez, je les remets là, je l'éteins. Donc, vous voyez, je vous rappelle que je ne suis pas dans l'environnement idéal. Il faudrait que je sois tout en bas pour être dans une maison correcte. Donc, si je me mets en mode avion ici, là, je vais avoir un rayonnement électromagnétique qui va redescendre. Donc, fiez-vous à la valeur de base qui est ici. Quand je mets ça, que je l'ouvre et que je me le mets dans les oreilles, on va imaginer que l'appareil, c'est mon cerveau. Regardez, ça plafonne. Les deux sont au maximum. Donc, ça, ce n'est vraiment pas une bonne solution. Là, c'est votre cerveau, vous vous êtes autour et ça rayonne un max tout le temps et bien entre vos deux oreilles. Alors là, le cerveau, là, au milieu, c'est nickel. Autre solution pour téléphoner, eh bien, on jette le téléphone. Non, ce n'est pas vrai. Merde, 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 merde. Oh, putain. C'était une blague. Effets spéciaux. Universal Studio, ne m'appelez pas tout de suite, je ne suis pas dispo. Autre solution, avant de vous montrer la solution idéale, c'est ce kit main libre filaire. Donc, on va pouvoir le brancher sur le téléphone. Et de l'autre côté, on va pouvoir, eh bien, avoir les oreillettes dans l'oreille et pouvoir téléphoner. Bon, ben là, on pourrait se dire, voilà, on le tient au bout de la main comme quand on téléphone à haut-parleur et tout va bien. Je n'ai pas de rayonnement électromagnétique. Le problème, c'est que ces fils-là, eh bien, peuvent, et je vais vous le montrer dans un test juste après avec les appareils, eh bien, le long du fil électrique, eh bien, il y a le rayonnement électromagnétique de l'appareil qui peut, eh bien, se retrouver jusqu'ici et finalement vous polluer. Donc, en plus, là, ça, vous l'avez dans l'oreille. Voilà, je vais vous faire la démonstration. Donc, ici, on n'est pas dans un environnement idéal. Vous voyez qu'il y a déjà des rayonnements électromagnétiques alors que tout est coupé autour. Alors, bien sûr, je mets mon téléphone en connexion. Donc, vous voyez que si je l'approche, eh bien, regardez ce que ça fait lorsqu'on est contre un Apple, même si je ne reçois pas d'appel, là, à l'heure actuelle, vous voyez comme ça rayonne très fort. Donc, ici, on a les valeurs qui sont affichées. Vous voyez ici, si j'approche, j'ai la lumière qui monte. Si j'éloigne, la lumière descend. Si j'approche, la lumière augmente. Donc, vous voyez que la protection, ici, du kit main libre n'est pas idéale parce que lorsque je me mets proche, eh bien, de l'écouteur, ce que vous avez dans l'oreille, eh bien, vous recevez du rayonnement électromagnétique dans votre oreille. C'est intra-auriculaire, donc c'est dans l'oreille, donc ça rentre aussi très proche du cerveau. Donc, ce n'est pas la solution idéale. C'est déjà, on va dire, dans le top 2. C'est la deuxième solution, la meilleure, quand même après celle du haut-parleur, qui est quand même la meilleure, mais qui n'est pas, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, très privée. Donc, la solution idéale, c'est parti. Je vous la montre tout de suite. Éteignez tout autour de vous. Appelez tous vos voisins, tous vos amis. La solution idéale. Et la voici, la solution idéale. Donc là, j'ai un kit main libre, mais regardez bien, il y a une petite astuce, il y a une petite particularité. C'est que ce kit main libre, qui s'appelle Airflow Earphone A6, que j'ai trouvé sur un site, donc je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Ce kit, eh bien, regardez bien, il a une particularité. Alors, c'est un kit main libre qui a une particularité. Et regardez bien, regardez bien, mettez en commentaire si vous avez vu, avant tout le monde, eh bien, la particularité de ce kit main libre. Regardez bien, je fais exprès d'avancer. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Non, concrètement, regardez bien. Eh bien, ici, il y a, donc, les parties qu'on met dans les oreilles. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier ? À part qu'il soit hyper design, il tient hyper bien dans les oreilles. Il y a une particularité, c'est qu'il assourdit l'environnement extérieur. Les coussinets sont vraiment très, très bien faits. Je ne sais pas si je ne parle pas trop fort, parce que ça me bouche les oreilles, je n'entends pas ce qu'il y a autour. Et tant mieux, parce que quand on est dans les transports en commun, quand on est en train de discuter, quand il y a le gosse ou je ne sais pas qui qui vous appelle à table, chérie, etc., là, au moins, vous êtes tranquille. Vous écoutez ce que vous voulez écouter. Et regardez bien ce qui se passe, c'est que jusqu'ici, donc là, c'est un kit main libre classique, à partir de là. Et puis, si vous suivez le fil tout le long, à partir d'ici, regardez, je vais le remettre et je vais vous montrer. À partir d'ici, là, vous n'avez plus de fil. Ici, c'est un tube à air. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, il y a le petit haut-parleur qui est ici, le petit haut-parleur qui, normalement, est dans votre oreille. Lui, il s'arrête ici. Et là, en fait, il y a un tube air qui permet d'avoir le son jusqu'à l'oreille. Et du coup, zéro ondes électromagnétiques à partir de là. Donc, lorsque je suis comme ça et que j'ai mon téléphone en face de moi et que je téléphone avec ce kit main libre, eh bien, les ondes électromagnétiques ne vont pas aller jusque dans mes oreilles. C'est valable aussi si vous regardez la tablette, par exemple, pour regarder un film le soir avant de vous coucher. Ce n'est pas vraiment l'idéal. Et d'ailleurs, protégez vos yeux. Je vais faire une vidéo bientôt sur les lunettes. J'en ai déjà fait une, mais je vais en refaire une parce que c'est très important de se protéger les yeux des rayonnements et des lumières bleues des écrans. Et avant de dormir, ce n'est pas très conseillé. Et donc, là, vous avez une solution pour pouvoir regarder, par exemple, un film sur votre tablette tout en étant branché sans avoir le rayonnement électromagnétique qui vient jusqu'à vos oreilles parce qu'il s'arrête à un moment donné du fil. Pareil, si vous êtes en conversation. Moi, je passe énormément de temps au téléphone avec des clients ou avec des personnes pour les aider sur les ondes électromagnétiques, sur l'aménagement de leur environnement immédiat dans leur maison pour les protéger des ondes électromagnétiques. Eh bien, quand je suis au téléphone pendant un moment, je mets ce genre de kit main libre qui me permet d'être protégé et de pouvoir discuter pendant un moment tranquillement avec les personnes et en plus avec un confort qui est quand même pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, bien entendu qu'il y a d'autres protections des ondes électromagnétiques. Par exemple, il y a des personnes qui vont me dire « Oui, mais moi, je mets mon téléphone dans une pochette et quand je téléphone avec, eh bien, la pochette est un écran ici contre les ondes électromagnétiques qui viennent dans ce sens. Donc, ça ne met que dans celui-ci. J'ai fait des mesures, ce n'est pas vraiment top quand on empêche le téléphone de capter. Finalement, lui, il augmente sa puissance pour capter encore plus fort. Donc, finalement, on a quelque chose qui ne rayonne pas censément dans ce sens mais finalement, il va rayonner encore plus et vous savez qu'il rayonne un petit peu dans tous les sens. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment une solution mais je ferai des mesures précises pour vous montrer exactement ce que ça fait. Il y a d'autres personnes qui vont me dire « Oui, mais moi, je mets un patch ici, une antenne, un patch anti-ondes, comment ça peut s'appeler ? Toutes ces protections-là. Alors, ce sont des protections qui sont partielles. Elles sont partielles parce que déjà, premièrement, la plupart de ces protections pastilles derrière le téléphone ne marchent pas réellement sur l'émission des ondes électromagnétiques. C'est-à-dire que si je mesure avec le patch, je vais mesurer autant de rayonnements électromagnétiques. Donc, il y en a beaucoup qui ne fonctionnent pas sur ce plan-là. Par contre, elles fonctionnent peut-être sur un plan subtil, sur un plan énergétique. Ça, c'est autre chose. On en parlera dans plein de vidéos que je vous prépare car je fais également de la biorésonance et la biorésonance, c'est justement l'évaluation de nos résistances biologiques à notre environnement. Donc, ça, les patchs qu'on peut trouver, il y en a comme ça. Il y en a également certains qui vont réduire le fonctionnement ou le rayonnement en tout cas de l'antenne qui est derrière notre téléphone portable. Mais est-ce que c'est vraiment ça que je cherche ? Est-ce que je veux faire en sorte que mon téléphone capte moins ? Pas vraiment. Moi, personnellement, quand ça commence à ne pas capter, surtout quand on va dire les choses intéressantes, Ah, enfin, je voulais te dire, note le numéro, c'est hyper important. C'est le... Ok. Par contre, pour dire des bêtises, là, tout passe et ça capte à chaque fois. Donc, vous voyez, le but de ces protections, ok, qu'on met derrière avec des patchs, etc., c'est très bien, ça peut se tester en kinésiologie, en biorésonance, etc., mais ça reste des protections qui ne sont pas vérifiables avec des appareils de mesure. Et c'est bien ça dans cette chaîne que j'essaie de vous montrer, c'est des mesures concrètes, fiables, reproductibles, et qui vous permettent de vous protéger des ondes électromagnétiques. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ce kit main libre filaire et air qui vous permet bien d'être protégé des ondes électromagnétiques lorsque vous téléphonez. Je vous mets le lien en description juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de vivre heureux et en bonne santé. A bientôt. Sous-titrage ST' 501